Feutrières, mosaïstes, parurières, glypticiens, d'horreurs sur cuir, des métiers inconnus mais d'exception. Jusqu'au 22 septembre, ils sont une trentaine de professionnels à présenter leur travail au sein de l'espace Richaud de Versailles. Piano forte, épais, sceptres, vitrailles, une centaine de créations uniques et insolites se côtoient pour commémorer les 30 ans de la création du titre maître d'art. Un maître d'art, c'est quelqu'un qu'on a repéré, qu'on a suivi, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, ce n'est pas possible, il faut avoir une maîtrise du travail. Décerné à vie par le ministère de la Culture, le titre de maître d'art distingue des professionnels pour la singularité de leur savoir-faire et leur implication dans le renouvellement des métiers d'art. On transmet pour pouvoir devenir maître. En France, le protocole de l'instruction, au moins depuis le 19e siècle, c'est de transmettre. Et donc là, on le fait dans ce sens-là. Donc c'est transmettre à une autre personne tout son savoir-faire, ce qui n'est pas forcément facile dans la mesure. Il faut travailler trois ans avec quelqu'un qui aura peut-être à des moments des sensibilités différentes. Un savoir-faire parfois ancestral qu'il faut remettre au goût du jour pour qu'il puisse perdurer. Certains s'appuient sur des technologies de pointe pour faire avancer la connaissance de leur métier, comme cet horloger qui présente Chronospédia, une encyclopédie ouverte de l'horlogerie ancienne. D'autres ont réussi à remettre leur art à la mode, comme cette plumacière parisienne. Ça fait plus de 30 ans que je dépoussière un métier comme celui de la plumacerie. J'ai travaillé, ça fait comme je vous disais, 30 ans que je fais ça. Donc oui, j'ai commencé dans l'univers de la haute couture, mais j'ai amené aussi mon médium et cette matière dans le design. J'ai travaillé aussi pour le théâtre et le cinéma. En parallèle de l'exposition, l'espace Richaud propose aux visiteurs de venir rencontrer et échanger avec les maîtres d'art. Prochaine date, les 29 et 30 juin, les 6 et 7 juillet et le 31 août. Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet versailles.fr. Sous-titrage ST' 501